Vous êtes sorti hier. Je voulais vous faire bonjour en passant, mais vous n'étiez pas à votre fenêtre. Je ne vous ai pas vu, j'étais très pressée. Et pourquoi ça ? Je suis allée voir ma famille. Ils sont tous très loin maintenant. Ah bon ? Vous avez de la famille ? Vous êtes rentrée tard en tout cas. Je vous ai vu revenir par la colline. Il avait déjà plu partout. Et vous, vous pleuriez ? Si moi, je ne pleure jamais. Ça devait être une poussière dans l'œil. Je suis très occupée. C'est quelqu'un ? C'est moi. Écoutez, si vous ne parlez pas plus fort, je ne saurais pas qui vous êtes. C'est moi, maman. Alors, mère, les deux retour ? Qui, moi ? Bon, passez par le jardin. Vous passerez par les lilas et ensuite par le pommier. À ce moment-là, je vous ouvre. À tout à l'heure. Et si vous me disiez un peu qui vous êtes ? Écoute, fais donc un petit effort. J'étais chez toi il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est possible. Il faut dire que j'ai été très occupée. D'ailleurs, j'ai changé de maison. Comment m'avez-vous... Merle n'est pas là ? Vous voyez bien que non. Vous la connaissez ? Tiens, tu vois que tu me connais. Tu as encore la photo de père et frère. Hein ? Vous croyez ? Après ce divertissement musical, nous avons le plaisir de retrouver le professeur Picobelli de l'université de Pira, spécialiste de l'évolution des espèces. Alors, professeur, vous nous parliez tout à l'heure de filiation. Oui, ou je parlerai plutôt des patrimoines génétiques, voyez-vous. Des peaux sourdes viandes, qui sont la nosagie et les sentiments... Ah, je crois que c'est Merle qui vient. Venez donc à la fenêtre. Dépêchez-vous. C'est Merle ? Non, mais elle va peut-être revenir. Si vous le dites. Elle est dans sa maison maintenant. Comme vous, j'imagine. Elle ne vient pas pour rien, elle. On m'a dit depuis ma fenêtre qu'elle venait ici. Elle vient pour manger. Je vais l'attendre. Je suis sûre qu'elle va venir. Si ça vous chante. Mais si elle ne vient pas, il faudra partir. Je suis très occupée. Oh, qu'il est mignon, ce petit chat. Comment s'appelle-t-il ? Chat. Il aide Merle à se repérer quand elle vient. Et il fait pleuvoir avec sa patte ? Que vous êtes sotte. Monsieur Carl faisait bien pleuvoir avec la sienne, lui. Chat. Monsieur Carl. Monsieur Carl. Ah, monsieur Carl. Que je suis content de vous voir. Ouais, ouais, moi aussi. Oui, vraiment. Que je suis content. Content, content, content. Grattez-moi donc un peu dans le dos. Ça me démange aujourd'hui. Cela fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Eh bien, moi, je vous vois. Vous êtes passé devant ma maison l'autre jour, sur la colline. Vous habitez là maintenant ? Bien sûr. Mes fenêtres donnent sur ici. Vous voyez bien, là ? Ce n'est pas comme dans ma maison, mais ça va. Ah, voilà, maîtresse Michel. Mais ce n'est pas juste comme il faut. Là. Mais dites-moi, j'y pense, vous n'avez pas encore fait d'enfant ? Non. Vous êtes beaucoup plus fragiles que Merle. C'est pour ça que vous n'avez pas d'enfant. C'est bien mieux comme ça. Voilà. Pour faire partir la toux et toutes ces petites mauvaises pensées. Je vais voir les nids. Ensuite, j'irai poser quelques pièges. Avec toutes celles qu'il faut nourrir en ce moment. Si Merle vient, vous lui donnerez le gibier. Vous faites encore quelque chose ? Je m'occupe de Merle. Vous ne la connaissez pas ? Mais si, d'après ce que vous me dites, sa maison est devant votre maison, quand elle passe, vous lui faites forcément bonjour. Il faut dire qu'elle se transforme beaucoup en ce moment. Moi aussi avec. Je n'en ai plus besoin. Si Merle vient, éloignez-la de la maison. Elle arrivera par le sud. Notre fenêtre est bloquée. Elle mangera demain. Tant pis. Tu tousses encore ? Donne-lui tes lunettes. Tu vas mourir. Tu n'en as plus besoin. Tu restes là. Qu'elle ne s'approche pas à les connaître. Tu vas mourir. 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 Ah, mais vous saignez. Je reviens d'où... Attendez. Il faut dire bonjour avant. Sinon, ça ne comptera pas. Bonjour. 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 Qui es-tu ? Je ne t'ai jamais vu. Je suis un vermi de M. Karl. Celui qui passe par la colline avec Merle. M. Karl, je le connais très bien. Il me fait toujours bonjour, mais avec Merle, il ne peut plus s'arrêter. On est bien seul, tout d'aujourd'hui. Et nous, nous sommes donc amis, par déduction. M. Karl, je le connais depuis que j'étais petite. Dans l'autre maison. Je ne devais pas être encore né. Tu pourrais transmettre un message à Merle ? Je voudrais beaucoup la revoir. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Et pourquoi ça ? Je suis devenue institutrice. Mais parfaitement. Tu veux arrêter de ricaner ? Ça doit être amusant d'être institutrice. Mais Merle, on n'est toujours pas arrivé. Je peux te reculer l'heure si tu veux. Approche ton bras. Là. Nous revoilà revenus au début de l'après-midi. Moi qui aime bien la lumière, ça tombe très bien. Au fait, le chemin de l'école, tu le connais ? Sais-tu qu'il a encore changé de place ? Ça, c'est vraiment pénible. Caresse-moi donc la tête. Elle me fait si mal aujourd'hui. Il faut aller jusqu'au bout de la route. Et puis prendre le champ. Puis les quatre chemins, tu les suis. Trois ou quatre fois, pas plus. Et tu pourras atteindre le bois. Après le bois, tu apercevras l'école. Mais pour cela, il faut bien contourner les gros chênes. Deux bonnes fois. Au moins. Ou trois. Non. Deux, ça suffit. Si tu tapes dans tes mains. Bien sûr, il faut sauter y un peu. Sinon, on voit moins bien l'école. Mais tu n'es pas obligé. Tiens, tout est là. Essaye de ne pas réveiller tique l'écureuil quand tu passeras devant le chêne. Tu tousses si fort. Je vais répondre. Et fais attention, Angébillé, c'est pour Merle. Allô ? Je suis désolée, j'attends Merle. Une petite sœur. Elle va passer par ici. Dis à maîtresse, Michel, que je me dépêche. Oui, oui. A tout de suite. Oui ? Il y a quelqu'un ? Ah, oui. Comment c'était déjà ? Pieds posés, cuisses dévorés, non ? Comme ça. Ça va. Je suis content de te revoir. Père et frère ne sont plus là maintenant. C'est un peu triste. Je sais. Tu as ton pendule avec toi ? Je pourrais peut-être apprendre plus de choses cette fois-ci. Peut-être. Peut-être. Le pendule bouche. Il tapait. Il se transportant le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Père et frère, êtes-vous là ? Nous ne savons pas. Il fait noir et très chaud. Les frères pleurent. Pourquoi êtes-vous là ? Mère, elle est là maintenant. Papa veut s'en aller. Tu viens dire au revoir au frère ? Tiens, tu pleures ? Marie ne veut pas venir. Tu ne veux pas dire au revoir ? Marie, Marie ne veut pas venir. Sa place est dans sa nouvelle maison. Il n'y a plus de place. Mère est là ? Oui, Mère, elle est déjà là. Oui. Ah, vous êtes là. Tu as dit à Mère que je l'attends ? C'est trop tard, regardez. C'est Mère qui est dans ton ventre ? C'est elle qui m'a demandé. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Et puis, elle a un bon goût de noisette. Qu'est-ce que tu as ? Chut ! Elle veut parler à sa mère. Justement, elle vient de se mettre dans mon ventre. Elle dit que ça va plus vite pour la chasse. Ça ne répond pas. Elle doit sûrement dormir. Attends, je vais lui dire que tu es juste à côté. Elle sait que tu es là maintenant. Elle t'a senti. Tu veux lui dire quelque chose ? Je reviens. Allo ? Non, pas tout à fait. Mais... Bien sûr. Par l'entrée principale ? La porte bleue et après le portail jaune. Entendu. Cette fois-ci, il faut vraiment que j'y aille. Oh, déjà ? Avec ta toux, ce n'est pas raisonnable. Et puis, tu ne peux pas poser les deux pieds. Je suis là. Mais elle peut très bien marcher sur un pied. Et si j'attachais le chien ? Ça doit compter autant. Bon. Si tu tiens à partir, tant pis. Je m'y ferai. Attache-le bien, surtout. Comme ça, là. Je reviens tout à l'heure. Tu m'attendras ? Va à l'école. Je viendrai tout à l'heure avec elle. Comme ça, tu pourras la revoir une fois. Je suis si seul. Ouais. Boîte encore un peu. La patte du chan avait appris encore. Sous-titrage ST' 501 Il faut aller jusqu'au bout de la route, et puis prendre le champ, puis les quatre chemins, tu les suis, trois ou quatre fois, pas plus, et tu pourras atteindre le bois. Après le bois, tu apercevras l'école, mais pour cela, il faut bien contourner le crochet, deux bonnes fois, au moins, ou trois. Non, non, que ça suffit, si tu tapes dans tes mains, bien sûr, il faut sauter un peu, sinon, au moins, viens à l'école, et tu n'es pas obligé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, tout de même ! Oui, attendez ! Voilà ! Comme ça ! S'ils ouvrent la porte, il faut leur faire signe de ne pas sortir ! Comme ça ! D'autant qu'ils se ressemblent tous un peu, maintenant ! Voilà ! Mais tu ne peux pas partir déjà ! Je reviendrai plus tard ! Garde les mains bien droites, surtout, et puis fronce un peu les sourcils, comme ça ! Oui, j'ai amené quelqu'un ! Comment ? Oui, bien sûr ! Monsieur Karl a mal au ventre ! Il va venir ! Il a sûrement fait pleuvoir avec sa patte ! À tout de suite ! À tout de suite ! Je peux partir maintenant ? Formidable ! Personne n'est parti ! C'est formidable ! Ah, ce téléphone ! Monsieur Karl est arrivé ! Il t'attend de l'autre côté ! Mais dépêche-toi ! Mais vraiment, dépêche-toi ! Mais non, pas par ici, par là ! Par là ! Tu passes par le... le hall est fermé ! Tu passes par les étages et tu redescends ! Bah t'es plus simple ! Mais il va res voila ! Un vous donner plus haut après tous ! Salabe ! Sous-titrage ST' 501 Chère Marie, veuillez me laisser tranquille parce que je suis très pressée. Et si vous voulez, vous pouvez me faire bonjour si je passe un jour par votre fenêtre. Merci, Mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501